Durant cette activité, nous allons travailler le fait de saisir une cuillère, de la remplir pour ensuite déposer un ingrédient, ici la semoule, dans une forme définie. Cela permettra de travailler l'appréhension, la motricité fine, la tension, la concentration mais également les différentes formes de géométrie ainsi que les couleurs. Nous allons commencer par les cercles et nous pouvons en profiter pour travailler sur les formes et donc avec votre enfant, vous allez utiliser le terme rond. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait les dessins à main levée, le plus important étant que votre enfant ait une vision globale de la forme et puisse insuivre les contours. Remplis les ronds, donc on prend avec la cuillère, donc ici double exercice, se servir de la cuillère et la tenir dans le beau sens, ce qui n'est pas si évident, maintenir la bonne tenue de la cuillère et remplir une forme. Il est donc important que votre enfant place la semoule dans la forme. Il respecte ainsi la notion de ligne fermée et de forme géométrique qui va être travaillée en classe en parallèle lors de la reprise ou qui a déjà été travaillée avant la période de confinement. Pour la première cuillère, c'est toujours un peu plus facile. En revanche, pour les autres, il va falloir veiller à étaler et à rester dans la forme. Si ça se dépasse un peu, on remet bien au centre de la forme. Pour certains enfants, il sera très frustrant qu'il reste du blanc dans la forme. Donc, ce sera peut-être une difficulté que vous rencontrerez. Et n'hésitez pas à répéter la consigne, remplis le rond. Alors, je sais qu'habituellement, on ne préconise pas de jouer avec la nourriture. Cependant, avec les circonstances exceptionnelles, on essaie aussi de faire avec les moyens du bord. En plus, ça ajoute un aspect sensoriel qui peut être très intéressant pour certains enfants. Une fois la première forme remplie, nous allons donc en remplir une autre. Attention, là encore, je le répète, pour certains enfants, le fait qu'il reste du blanc peut être extrêmement frustrant. Donc, c'est aussi un axe de travail à avoir. Si vous voyez que c'est trop compliqué, vous l'aidez à bien remplir toutes les formes afin qu'ils puissent passer à l'exercice suivant. Plutôt que la semoule, si vous préférez prendre du riz qui roule peut-être un petit peu moins et que vous avez peut-être utilisé pour d'autres séancières, il n'y a aucun souci. Il s'agit là de varier la difficulté des exercices. Remplis le rond avec la semoule. Vous voyez, j'ai varié les tailles des ronds. L'exercice est donc beaucoup plus difficile. Remplis le rond. Attention, le rond est petit. Tu dois prendre un petit peu de semoule dans la cuillère. Remplis le petit rond. Ce que vous pouvez faire aussi, pour les besoins de la vidéo, j'ai un peu anticipé à la maison, c'est d'abord tracer un grand cercle, un grand rond. Vous voyez si votre enfant est en difficulté. S'il est déjà un peu en difficulté, ne faites pas de petits ronds par la suite. Vous refaites des grands ronds. L'objectif étant de ne pas trop frustrer votre enfant, mais qu'il tienne un petit peu sur l'activité. Une fois tous les ronds remplis. Bravo, c'est super ! Nous allons passer à une autre forme. Et c'est là maintenant la période la plus amusante pour les parents. Il s'agit de remettre la semoule dans le verre. Bon courage ! Même type d'exercice avec les triangles. Comme vous pouvez le voir là encore, j'ai tracé les triangles à main levée. Nous ne sommes pas encore aux figures exactes, mais aux formes plus représentées. Trois côtés, un triangle repéré visuellement, une figure. Donc là encore, j'ai pris de la semoule puisque c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez prendre du riz, des pâtes, à tester, chaque enfant étant différent. Je vous laisse voir ce qui est le plus adapté à votre enfant. Ce qui est le plus adapté aussi en termes de compétences. Est-ce que vous voulez travailler des choses un peu plus compliquées ? Est-ce que vous voulez réassurer votre enfant ? Et dans ce cas-là, vous mettrez des pâtes qui sont beaucoup plus faciles à prendre, qui ne roulent pas par exemple. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Un triangle ! Remplis le triangle ! Pareil ! Et après, vous pouvez aider votre enfant à étaler. Là encore, le plus important est que cela ne dépasse pas la forme qui est fermée. Cela permet également de travailler les notions de intérieur, extérieur, dedans, dehors. Tu mets la semoule dedans. Si vous voyez que cela est réalisable par votre enfant, qu'il n'est pas trop fatigué, faites surtout attention parce que cela demande beaucoup de concentration. Vous pouvez passer à des formes plus petites. Toujours avec le même principe. Vous voyez même pour un adulte, estimer la quantité de semoule qu'il va falloir mettre dans la cuillère est très compliqué. Moi, je vous ai fait cela vraiment pour varier tous les exemples. Mais surtout, allez-y progressivement. Ne faites pas des figures trop petites dans un premier temps. Pour certains enfants, rien que le fait de remplir la cuillère et de ne pas la retourner comme cela trop vite est déjà un axe de travail très important et permet de travailler la motricité finie. Enfin, vous pouvez travailler avec les carrés. Vous remarquerez que j'ai fait chaque forme d'une couleur différente. Ces couleurs varient d'une séance à l'autre, mais cela permet aux enfants de bien différencier les différentes formes. Remplis le carré. Remplis le grand carré. Remplis le grand carré. Cet exercice permet de travailler beaucoup de notions. Les formes géométriques. Vous pouvez travailler les couleurs. Remplis le grand carré. Remplis le grand carré. Et dans ce cas-là, vous pouvez dessiner des carrés de différentes couleurs. Vous pouvez travailler la notion de taille. Remplis le grand carré. Vous avez compris, donc c'est toujours le même principe. Remplis le petit carré. Attention, c'est petit. Il faut un petit peu de semoule. Doucement. Super. Ne sous-estimez surtout pas la frustration que peut engendrer cet exercice. Remplir deux formes est déjà largement suffisant pour certains enfants. Voici maintenant quelques exemples de supports. Attention, j'ai fait ça pour vous donner des exemples. Là, par exemple, c'est trop petit. C'est juste pour vous montrer le type de feuilles que vous pouvez présenter. Avec la consigne, remplis le triangle. Ou alors, remplis la forme bleue. Remplis le rond. Montre-moi le carré. Remplis le carré. Montre-moi la forme orange. Remplis la forme orange. Là, je ne vous fais pas de démonstration. C'est vraiment pour vous montrer le type de support que vous pouvez proposer à votre enfant. Montre-moi le grand triangle. Remplis le grand triangle. Si votre enfant a des difficultés avec les notions de grand et petit, remplis le grand triangle bleu. Bien entendu, s'il connaît les couleurs. Sinon, ça fait trop de difficultés dans un même énoncé. S'il connaît les couleurs. S'il connaît la forme. Et que vous voulez donc travailler petit et grand. Remplis le petit triangle vert. Avant, vous pouvez lui demander. Montre-moi le petit triangle vert. Oui. Maintenant, remplis le petit triangle vert. Mets la semoule dedans. Voilà. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. c'est parti. Je suis sûr.